on corrige la deuxième partie de l'exercice et comme je te l'ai dit on va utiliser les deux méthodes avant tout on va repérer les soustractions qui n'avait pas besoin de retenue les soustractions qui n'avait pas besoin de retenue il y en avait qu'une c'était celle ci 7 moins 6 1 6 moins 0 6 9 moins 5 4 461 on passe ici 2 moins 9 je ne peux pas enlever 9 à 2 je vais aller à 12 pour ça je vais chercher une dizaine 12 moins 9 3 7 dizaines moins 1 6 4 moins 3 1 ou bien et c'est ce qu'on préfère à faire 2 moins 9 je ne peux pas faire je vais rajouter 10 pour arriver à 12 si je rajoute 10 482 faut que je rajoute 10 également à 319 pour ne pas changer la différence et les 10 à 319 je vais les rajouter sous forme d'une dizaine 12 9 3 8 moins 2 6 4 moins 3 1 163 comme tout à l'heure 1 moins 5 je peux pas je vais donc aller à 11 je vais casser une dizaine il m'en restera 4 11 moins 5 6 4 moins 8 je peux pas je vais donc casser une dizaine pour aller à 14 et ici il m'en restera 7 tu vois que ça commence à être embrouillé c'est pour ça qu'on préfère l'autre méthode 14 8 6 7 moins 5 2 266 ou bien et tu verras c'est beaucoup plus clair 1 moins 5 je ne peux pas je vais ajouter 10 ici également 10 ici sous forme d'une dizaine 11 moins 5 6 5 moins 9 je ne peux pas je vais donc faire 15 moins 9 en ajoutant une dizaine de dizaine c'est à dire une dizaine c'est à dire une centaine 15 moins 9 6 8 moins 6 2 266 8 moins 5 3 0 moins 4 je ne peux pas je vais casser une centaine pour faire 10 dizaines 10 moins 4 6 6 moins 3 3 ou bien 8 moins 5 8 moins 5 3 0 moins 4 je peux pas je vais rajouter 10 dizaines à 708 et je rajoute également 10 dizaines c'est à dire une centaine à 345 10 moins 4 6 7 moins 4 3 363 1 1 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501